C'est une ambiance particulière, c'est une équipe qui ne lâche pas et joue tous les matchs à 100%. C'est à nous d'être ambitieux, de vouloir gagner ces matchs et d'aimer toutes les ingrédients pour le faire. C'est plus physique que ces matchs-là ? Oui, je crois que ça va être plus physique que technique. Comment on se prépare un tel match alors que tu aimes bien le ballon ? Oui, il faut se préparer mentalement. Ce ne sont pas tous les matchs de la même façon. Il faut d'abord se préparer mentalement et voir ce que le coach veut pour essayer de faire le mieux. Oui, c'est une ambiance, ça ressemble beaucoup à l'Urué. Là, justement, hier, si c'était hier, je regardais le Classico. Le Classico n'a pas joué parce qu'il y avait des problèmes entre les supporters et tout. Donc voilà, là je crois que ça se ressemble un peu. Je pense que c'est une équipe qui va être très difficile à manœuvrer. On sait que c'est une équipe avec des très bons joueurs. Surtout offensivement, mais aussi défensivement. On sait que ça va être difficile. C'est un stade ou on a envie d'aller jouer ? Tout le monde sait que c'est assez compliqué de jouer là-bas. Mais bon, je pense que c'est des bonnes ambiances à vivre. Donc ça va être un bon match. Ils ont fait une très belle deuxième mi-temps, une belle réaction à l'extérieur à Nice. En étant menés, ils ont mérité leur égalisation. Après, ils ont fait pas mal de nuls récemment. Mais à domicile, c'est toujours une équipe qui est dure à jouer. Il y a beaucoup de ferveur. C'est une équipe qui est capable d'avoir des temps forts aussi. Avec les joueurs comme Saint-Maximin, comme Nangis, comme Bifouma aussi. Avec Enzo qui sera pas là, mais qui est aussi capable de peser dans les temps forts. Donc ils sont capables d'avoir des temps forts. Après, c'est une équipe qui est dure à bouger, on le sait. Ce sera à nous d'être présents, de vouloir les faire défendre. Et on ira pour faire un résultat.